La seule manière des réponses, c'est de baisser les dépenses publiques. Ça, c'est une réforme qui, manifestement, est déjà prête pour les semaines qui viennent. Il a raison, Patrick Lehyary ? Ah non, pas du tout. Quelle est la différence entre celui qui gagne extrêmement bien sa vie et celui qui est au ARSA quand il va faire ses courses ? Eh bien, il paye le même taux d'impôt, le même taux de TVA. L'injustice fiscale, elle est là. Par contre, les grandes entreprises, celles du CAC 40, elles ont un taux d'imposition de 8% et la petite et moyenne entreprise, elle est aux alentours de 28%. On abaisse en permanence l'impôt sur le capital, mais on pompe en permanence celui qui a très peu. Là, elle est l'injustice. Quant à dire qu'il faut baisser les dépenses fiscales, donc il faut dire clairement et nettement qu'on veut moins de policiers, moins d'infirmières. Il faut le dire clairement. Est-ce qu'il ne peut pas avoir mieux ? Moins d'infirmières, il faut moins de gens dans les collectivités locales. Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Il faut moins de gens dans les collectivités locales. Il faut que les élus continuent de fermer des services municipaux, publics municipaux, alors que les gens n'en peuvent plus de vivre tels qu'ils vivent aujourd'hui. Donc cette fable selon laquelle il faut toujours baisser le service public est précisément au cœur de la révolte de gens. Il y a une autre fable, c'est celle selon laquelle il faudrait trouver plus de fonctionnaires, puisque il y a 40 ans, on était tellement malheureux. On devrait être le pays le plus heureux du monde. Si on devait avoir notre bonheur qui serait mis en parallèle de nos dépenses et de nos prédiments fiscaux, on devrait être le pays le plus heureux du monde. On est celui qui est en tête des prédiments. Mais les prédiments en secours ! Mais vous savez combien les actionnaires rabattent de pognon aujourd'hui en dividendes ? Vous savez les intérêts que payent les boîtes ? Voyons, monsieur, c'est un autre sujet. C'est le même sujet. Pas du tout. C'est le même sujet. Si on répartissait les richesses autrement, oui, les gens vivraient mieux. Et mieux qu'il y a 40 ans. C'est le même sujet.